Bonjour Amaru, vous avez le masque, on va quand même réussir à bien vous entendre et aujourd'hui, comment ? Je vais articuler ? Oui, aujourd'hui vous avez à cœur de nous faire un petit peu peur, vous allez nous parler d'un sujet qui fait froid dans le dos, Halloween oblige, vous allez nous parler du diable. Oui, parce qu'en fait vous avez entendu le président, il a dit que cette année Halloween était annulée, Halloween pour moi ça a toujours été un peu la fête à Satan quoi. Alors lui accorde-t-on trop d'importance ou pas assez, Satan a-t-il la queue fourchue ? Voilà la question qui brûle les lèvres de tous ceux qui ont croqué dans une pêche d'enfer ce matin, je ne sais pas s'ils sont très nombreux. On va peut-être commencer par une petite définition, je vous coupe Amaru, comment justement on pourrait définir Satan ? Alors je crois que pour définir Satan, il ne faut pas le faire façon petit Robert mais plutôt façon grand Jésus, c'est-à-dire bien comprendre que notre définition de Satan, elle est liée à ce qu'a déjà accompli Jésus dans le grand jeu de la vie, quand il est passé par les cases mort et résurrection. Et en partant de là, on pourrait dire que Satan, c'est celui qui a déjà perdu la partie en fait. Et ça, ça le met tout rouge de colère, il est fumace le Satan. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un de très très en colère, et bien ça ressemble un peu à moi quand je perds au Monopoly. Vous êtes mauvais perdant ? Oui, clairement, et en plus j'ai toujours été très très mauvais au Monopoly. Et surtout, on l'imagine, ça doit être douloureux à vivre. Ah bah clairement. C'est quoi le rapport, la blague entre vous, Satan et puis le Monopoly Amaru ? Vous savez, au Monopoly, il y a toujours ce moment dans le jeu où la partie elle est pliée. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui se passe ensuite est presque secondaire, puisque ceux qui gagnaient gagnent de plus en plus, et ceux qui perdaient perdent jusqu'à la faillite. Et bien le gros loser qui perd toujours au Monopoly, c'est tout le temps moi. Et à ce tournant de la partie, je deviens le mal en personne, j'incarne l'ultra-violence, je puise dans les méandres de mon vocabulaire pour insulter les autres joueurs, je bouge leur pion quand ils ne regardent pas, je pique dans la caisse, bref. Je m'agite dans tous les sens en créant une ambiance insupportable autour de la table. Et vous savez quoi ? Non. Et bien ça fonctionne. Tous les regards se braquent sur moi. Au lieu de se concentrer sur leur partie, les autres joueurs sont totalement homubilés par ce que je fais. Ils scrutent tous mes faits et gestes, persuadés qu'à force de tricher, je vais finir par revenir dans la partie. Je propose même à certains de s'associer avec moi, pour qu'on remonte la pente ensemble, et ça marche à chaque fois. Tout le monde tombe dans le panneau. Mais bon, je peux vous le dire maintenant, j'ai beau tricher tout ce que je peux, je ne suis jamais remonté dans le jeu, je n'ai jamais gagné une partie de Monopoly. C'est pareil pour Satan. Depuis que Jésus a acheté le boulevard de la mort et la place de la résurrection, depuis qu'il a pris sur lui tous nos péchés et qu'il nous a ouvert la réconciliation avec son père, on sait que Satan a perdu la partie. Et depuis, je crois qu'il fait un peu comme moi au Monopoly, il s'agite dans tous les sens, il triche, il fait des coups bas, bref, il attire l'attention sur lui, et il nous propose même parfois de faire des pactes avec lui, en nous faisant croire qu'on s'en sortira toujours mieux avec lui. Et nous, au lieu de nous concentrer sur notre vie, on regarde ce qu'il fait, on le surveille, on l'écoute, et parfois, on devient même complice. Alors, Amarou, comment on peut faire pour résister et surtout ne pas se laisser distraire par Satan ? Alors, loin de moi l'idée, évidemment, de comparer la vie à une partie de Monopoly. Ici, le but du jeu n'est pas de ruiner les autres et de posséder tout le plus vite possible. C'est tentant. Oui, mais c'est vrai que lorsqu'on vient de recommencer en tour, on a vite tendance à oublier que Dieu possède les cases les plus importantes de la partie. On se préoccupe souvent plus de savoir ce que révéleront les prochaines cartes chance ou malchance, en espérant qu'elles ne nous envoient pas injustement en prison. Je crois qu'on ferait mieux de rester focalisé sur le grand gagnant de la partie sans trop nous soucier du mal qui peut injustement nous arriver au détour d'une mauvaise carte ou d'en lancer 2D. Et pour Samarie, il existe trois cartes dans la vie qui n'existent pas au Monopoly. La foi dans celui qui a déjà tout vaincu, l'espérance que ma partie n'est pas jouée au premier obstacle et la charité envers celui qui est moins bien loti que moi. Voilà, c'est une happy end. Mais moi, je vous demanderais quand même on prendra un rendez-vous pour faire une partie de Monopoly. Moi, je ne crois pas que vous puissiez vous mettre en colère. Et puis, on ne vous l'avait pas redit, Amaru, mais il y a aussi la rue de la paix dans le Monopoly. C'est l'autre carte à jouer.